Bonjour, après le match Cameroun-Cap-Vert et Cameroun-Angola, le ministre des sports et de l'éducation physique a bien voulu se prononcer dans ce numéro. Je vous invite à suivre l'intégralité de sa lettre, mais avant, nous allons parcourir le nombre de temps que chaque joueur convoqué par le sélectionneur Marc Brice a pu livrer pendant ces deux journées comptant pour la troisième et quatrième journée des qualifications pour la Coupe du Monde, Etats-Unis, Canada, Mexique, 2026. Voilà le dérouler. Marc Brice n'aurait utilisé que 17 fois sur les 29 avec lesquels il a travaillé durant ce stage du mois en cours. Andron en a 180 minutes, soit tituleur. Christophe Aou, 180 minutes, tituleur pour les deux matchs. Nourutoulou, 180 minutes, tituleur pour les deux matchs. Jackson Chach-Toua, 180 minutes pour les deux matchs. Zambo Anguissa, 180 minutes pour les deux matchs. Brian Bumo, 180 minutes pour les deux matchs. N'gandeu N'gandri, 175 minutes. Martin Ola, 171 minutes. Vincent Aboubaka, 171 minutes. Carlos Badiba, 170 minutes. Mounin Gamale, 71 minutes. Olivier Tcham, 63 minutes. Lakemze, 24 minutes. Koundé Malon, 21 minutes. Christian Bassogok, 18 minutes. Farid Pérez Moumbagna, 17 minutes. Aaron Mukundi, 5 minutes. Il a également eu pas mal de joueurs indisponibles, comme Koudou, Tchoukou, ou encore Castellito, Gamaleu, également en face à l'Angola et Bassogok qui s'est blessé rapidement. Malgré ça, il a réussi à prendre 4 points sur 6 et garder la première place d'un groupe qui est synonyme de qualification directe pour le prochain mondial. Nous devons attendre jusqu'à mars 2025 pour la cinquième et sixième journée de l'issue que les chances du Cameroun sont à peu près sur la route des Etats-Unis, Mexico ou encore Canada, 2026. Autre information, c'est celui de la TSK et la sanction qu'elle vient de couper de la ligne régionale du littoral. Il s'est dit que le président de la Fédération Samuel Eto'o est derrière ce manœuvre. Ce qu'il faut signaler, c'est que Djala Kwan Sports Academy à Limbe a connu les mêmes difficultés lorsque l'ex-quatrième vice-président Djala Kwan Junyon a été suspendu temporairement de ce service après lequel il a tout simplement demandé à partir. Aujourd'hui, le Fekaji, dans sa tombe, devrait certainement avoir du mal à reconnaître ce qui arrive à sa formation parce qu'à cause des matchs qu'elle a manqués, la décision de la Ligue régionale du football du littoral a décidé, le forfait général de toute la saison est donc reléguée en régionale. Un club qui est évolué jusqu'à là, avait des aspirations d'arriver en D2. Ce communiqué de presse signé d'une ministre n'a cessé moins de combi au terme des matchs Cameroun-Camver et Cameroun-Angola marquant les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Canada Etats-Unis-Mexique 2026. Le ministre des Sports et de l'Éducation Physique a reçu le 12 juin 2024 en son cabinet le staff technique administratif et médical ayant encadré les lions indomptables dans leur préparation et leur participation à ces deux rencontres internationales. rencontres sanctionnées par une éclatante victoire contre les requins bleus 4-1 à Yaoundé le 8 juin et un score de parité 1-2 partout contre les palancas négras à Luanda le 11 juin 2024. L'entraîneur sélectionneur Marc Brice était accompagné entre autres de ses assistants M. Joachim Mounanga et Jénis Zilarous, de ses adjoints François Mambilic, Cypren Achubas Besson et Alimbouka, du préparateur physique Philippe Manouvré, du coordonnateur administratif Benjamin Bangok, du team manager Dani Nounkou et du professeur William Ngachou, médecin de l'équipe. On également pris part à l'audience le capitaine de Lyon et d'Ontar Vincent Boubacar et son coéquipier Michel Nganjou. Il s'agit de faire le bilan des deux matchs sous-mentionnés et d'envisager les perspectives d'avenir pour la sélection nationale Fagnon du Cameroun. Les échanges ont été francs, sincères, convivaux et constructifs. Le ministre a pris bonne note des observations, des doléances et des suggestions de ses interlocuteurs et l'en a promis de les soumettre à la hiérarchie dans les plus brefs délais. Le staff technique a été félicité pour le travail de qualité abattue dans un laps de temps très court et dans un contexte relativement difficile. Il a été remercié pour sa résilience et sa patience, son souci du dialogue et son sens de collaboration constructif. Le ministre a demandé au capitaine Vincent Boubacar de transmettre à ses valeureux coéquipiers les félicitations du gouvernement pour leurs bonnes prestations et leur patriotisme en résonance et en cohérence avec les objectifs de performance honorables recommandés par le président de la République, son excellence Paul Bia. Évoquant les perspectives, le ministre a renouvelé aux membres du staff technique la confiance de l'État et les assurés du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires. Il a insisté sur la détermination du gouvernement à réunir et à consolider les conditions de travail adéquates pour des rendements meilleurs de notre prestigieuse sélection nationale. Il les a exhortés à se remettre dès à présent au travail pour la préparation méthodique, rationnelle et rigoureuse dans l'ordre, l'harmonie et la discipline des lions indomptables invités à affronter avec force, vigueur et âgeur les prochaines échéances sportives. Il les a demandé d'avoir toujours présent à l'esprit la très haute prescription du chef de l'État relative à la construction salutaire d'une meilleure organisation pour de meilleurs résultats. C'est signé dans le système moderne. Il en est donc clair que pour le ministre de staff qui doit être payé ou bien qui est payé, c'est celui qui l'a nommé. C'est pourquoi il a pris le temps pour détailler. L'AfricaFour, quant à elle, reconnaît plutôt l'autre encadrement technique. Et à la limite, c'est-à-dire à fur et à mesure qu'on avance, il faut vous rappeler que l'AfricaFour, c'est elle qui était en charge d'inventer des billets. Donc c'est avec le fond de cela qu'elle peut se permettre à payer les billets d'avion et le reste. La question c'est, on a encore le prochain rendez-vous de Lyon. Du moins, ce qui est des qualifications pour la Coupe du Monde, c'est en mars. Mais entre-temps, il y a des matchs amicables. Il y a les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, même si la date a été ajournée pour 2026 au début du mois. Eh bien, au début de l'année, il est donc clair qu'entre-temps, il faudrait que la Fédération trouve les moyens de revenir pour pouvoir gérer le côté salarial de cet encadrement technique qu'elle a nommé. Pour l'État, d'après les dits du ministre Combé, il est clair que les choses se sont avancées telles qu'il voulait. C'est vrai, on a également vu qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David Nettour. Happy birthday. Et voilà. Merci.